Transcription par Céline R. Je suis Mohamed El-Bachery, belgo-marocain, musulman, moulombécois. Avec ce prénom, ces convictions religieuses et la réputation de la commune dans laquelle je vis, je suis considéré par une partie de la population et du monde comme un terroriste potentiel, et cela m'affecte beaucoup. Je suis également l'époux de Loubna Lafkiri, l'amour de ma vie, mon amie, la mère de mes enfants, décédée lors des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Loubna, femme à la beauté inégalable et à la bonté infinie, son regard posé sur moi, son sourire, sa présence, faisait de moi le plus beau, le plus fortuné, le plus comblé de tous les hommes. Aujourd'hui, ma tristesse est incommensurable. Et si je suis debout, ce n'est que grâce et par l'amour. Par l'amour que je porte à mon épouse, l'amour pour mes enfants, l'amour pour la vie et l'amour pour l'humanité. Amour qui m'a incité à appeler au djihad lors d'une soirée organisée dans une église où musulmans, chrétiens et autres avions partagé un repas dans un esprit de fraternité. « Oui, j'ai appelé au djihad, mais attention, pas n'importe quel djihad. » Je parle de ce djihad qui ne connaît pas la haine, car la haine est un pesant fardeau qui noircit les cœurs. Je parle du vrai, du plus noble, du plus grand combat des musulmans contre la terreur. Ce djihad qui incite à aller vers les autres, son frère, différent, pour lui sourire, pour le comprendre et lui exprimer de l'empathie. Ce djihad qui aime, qui a besoin d'aimer pour exister, qui cherche l'étreinte pour éteindre les flammes de la rancœur, et qui en aucun cas n'impose sa vérité, car comme il est dit dans le Coran, « La ikraha fid din » « Nulle contrainte en religion ». Ce djihad, mon djihad, crie d'amour pour l'Occident. C'est une partie du monde qui m'a vu naître et qui m'a tant donné. Moi, l'enfant de l'univers, votre frère en humanité. Et ce djihad devrait être la réponse des musulmans à ceux qui cherchent à nous diviser et à propager la violence et la terreur. Comme si, dans un champ de bataille, le cri agonisant des vaincus était une symphonie à la gloire du Dieu victorieux. Maudite soit la guerre, maudit soit le terrorisme. Je reviens à l'essentiel, l'amour. Ce socle sur lequel toute pensée, toute croyance, tout être humain devrait se reposer. Elle devrait à la fois être une force universelle et la base de toute communication entre nous les êtres humains. Dans cette relation axée sur l'amour, nul n'a prétention de détenir la vérité vraie et encore moins la volonté de l'imposer. Cette quête de vérité, nous l'avons en chacun de nous. C'est une des caractéristiques de l'animal raisonnable que nous sommes. Pour ma part, le chemin emprunté est l'islam. Et ce chemin-là est emprunté dans le but d'aller vers ce que les Grecs appelaient l'ataraxie, l'apaisement de l'âme. Ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Le chemin emprunté, pour ma part, est l'islam. Mais ce chemin est emprunté parce que je suis, dans un premier temps, un être humain. D'où, de manière logique, l'importance de mettre en avant mon humanité avant mon islamité. Mon humanité avec toutes les valeurs humanistes que cela comporte, à savoir la sacralité de la vie humaine, le libre arbitre et le rapport fraternel entre tous les êtres humains. Être humaniste musulman, c'est accepter, savourer et considérer comme un privilège le fait de vivre dans la diversité. C'est aussi la capacité de contextualiser les textes du Coran, notamment les passages guerriers, et les considérer comme des récits historiques propres au 7ème siècle, qui ne peuvent en aucun cas être utilisés pour faire du mal ou ôter la vie à autrui. Être humaniste musulman, c'est s'intéresser à notre histoire commune, celle de l'humanité, avec tous ces grands hommes qui ont fait avancer le monde. Ces hommes de la Grèce antique, de Mésopotamie, de Rome, de Chine, d'Occident et d'Orient. C'est arrêter un moment de regarder vers les cieux et se tourner vers son prochain pour lui sourire et le comprendre. Et si mon prochain est à l'antipode de ce que je pense, de ce que je crois, ce n'est pas grave. Car comme disait Héraclite, il y a vérité dans une chose et dans son contraire. Pour ma part, moi-même, je suis contradiction, partagé entre raison et mysticisme, conviction et scepticisme. Mais toujours et jusqu'au dernier souffle, porté par l'amour. En ces temps difficiles et incertains, j'appelle au dialogue et à l'échange. Et plutôt que de s'attarder sur la haine et la folie des uns, tournons-nous vers le génie et la bonté de l'humanité. Car c'est, et cela restera, la source d'inspiration et d'espoir pour ceux à qui nous empruntons la terre. Nos enfants. Je soulignerai aussi l'importance de la culture, car c'est ce qui mène à l'ouverture. Et quand je vois Averwes, ce philosophe musulman qui a traduit, qui a permis la traduction de nombreux textes grecs, et commenté également de nombreux textes grecs, et a permis la transmission de la majeure partie de la pensée aristotélicienne à l'Occident. Ce qui a contribué quelque part à la Renaissance. Et quand je le vois immortalisé au palais du Vatican, dans une fresque de par les mains de Raphaël, je ne peux que ressentir une grande émotion et constater que nous, musulmans, pouvons et avons déjà auparavant contribué à la grandeur de l'Occident et de l'humanité. Et que finalement, il n'y a pas de choc de civilisation, mais de magnifiques rencontres. J'aimerais conclure et terminer par un texte que j'ai écrit peu après la disparition de mon épouse. C'était pour moi une réponse à ceux qui ont détruit ma vie et mon bonheur. Ce texte s'intitule « Allahu Akbar » et je pense que c'est le Allahu Akbar de la plupart des musulmans. Allahu Akbar, doux murmure provenant du cœur, qu'on ne peut entendre, mais tellement plus vrai que celui utilisé pour détruire. Allahu Akbar pour l'amour que je porte au plat pays qui est le mien et au royaume shérifien. Allahu Akbar pour la beauté, pour l'art, pour cette œuvre qui dégage une émotion si forte qu'elle ferait fondre en larmes le plus glacial des cœurs. Allahu Akbar pour cette diversité, pour ces cultures, ces croyances, ces gens avec lesquels on discute, on échange et on accepte que finalement chacun détient sa vérité dans un esprit de fraternité. Allahu Akbar lorsqu'on réprouve la violence et qu'on œuvre pour la paix et l'amitié entre les peuples. Allahu Akbar lorsque je souris et je tends la main à toi le juif, l'athée ou le chrétien. Allahu Akbar pour ceux qui ont compris que Dieu est amour et que le salut de l'homme ne viendra qu'à travers cette force universelle exprimée pour son prochain. Allahu Akbar, douze pensées et prières. Pour toi, Loubna, mon amour et pour toutes les victimes qui vivront à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements